Toute personne en situation de handicap détentrice d'une carte européenne de stationnement ou d'une carte mobilité inclusion, avec la mention stationnement, peut se garer gratuitement sur les emplacements qui lui sont réservés, certes, mais aussi sur toutes les autres places payantes ouvertes au public. Toute personne qui accompagne le détenteur de cette carte dans le même véhicule est également concernée par cette gratuité. Et ce, qu'il s'agisse du véhicule de la personne à mobilité réduite, de celui de l'accompagnant ou autre. Second avantage, elles ne sont pas tenues à une limitation de durée. Cette dernière peut être toutefois limitée dans certaines communes, mais dans le pire des cas, elle ne pourra jamais être inférieure à 12 heures. Il en va de même dans les zones bleues, où la seule présence du macaron handicapé prévaut sur celui du disque européen de stationnement. Attention toutefois, depuis le 1er janvier 2018 et avec l'arrivée des nouveaux PV de stationnement, il n'est pas rare que, malgré la carte d'handicapé, les voitures soient verbalisées. Si certains témoignages d'agents, notamment sur Paris, prouvent les abus, le rendement est tel qu'ils ne voient pas toujours la carte à poser sur le pare-brise, il ne semble malgré tout pas si évident de contester. Il peut en effet leur être reproché de ne pas avoir mis suffisamment, en évidence, leur carte sur le pare-brise. Mais il ne faut rien lâcher et ne pas payer l'amende. Un recours administratif préalable obligatoire dans les 30 jours doit être adressé à l'adresse indiquée sur l'avis, accompagné des justificatifs. Pour parer le coup et anticiper, l'idéal est d'immortaliser la scène à l'aide de son smartphone, fonction géolocalisation activée, dès que l'on se gare. À la semaine prochaine !